Dans l'espèce, nous avons Jacques, membre actif du troisième âge et pourtant extrêmement fier de son corps. Le bonhomme s'estime gâté par la nature, bien conservé et comme toutes les choses que l'on aime, il faut les partager avec les gens que l'on aime de préférence. Et ça tombe bien parce qu'il aime beaucoup ses petits-enfants. Et c'est ainsi qu'au cours d'une chaude soirée d'hiver, alors qu'il rendait visite à ses petits-enfants pour les vacances de la Toussaint... Oui d'accord, c'était pas encore l'hiver. Mais le chauffage devait être un petit peu fort puisque notre ami Jacques baisse son pantalon et sa culotte, relève son t-shirt et s'allonge sur un tas de jouets avant de lancer à l'attention de son petit-fils, ses doux et sa caresse. Mais notre ami Jaco le Rigolo n'était pas en manque de ressources puisque dès le lendemain, il leur fait le fameux coup du peignoir. Classique. Et quelques jours plus tard, rebelote au détail près cependant qu'il avait ajouté sur son service 3 pièces une petite paire de lunettes. Bon, je vais m'arrêter là, mais sachez que les démonstrations d'affection sont nombreuses. D'un point de vue juridique par contre, la défense de Jacques a soulevé une question intéressante. Notre bon ami a été condamné pour exhibition sexuelle. Or, l'article 222-32 du code pénal dispose que l'exhibition sexuelle est imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. Et les faits en question se sont déroulés au domicile de Jacques, à celui de ses petits-enfants ou encore dans une cabane ainsi que dans un garage. Bon, pour le domicile, il n'y a pas d'histoire avec les fenêtres, tout ça. Donc ces lieux ne sont pas accessibles au regard du public. Et la défense de Jacques rappelle également que l'article 111-4 du code pénal dispose que la loi pénale est d'interprétation stricte. Il faut l'appliquer comme c'est écrit, au mot près, sans interprétation, sinon ça marche pas. Échac et mat ! Je vous rassure, la cour de cassation a tout de suite calmé jeu en précisant ce qu'était le regard du public. Donc, dès lors qu'il s'agit de témoins involontaires à qui la vue a été imposée et par surprise, même si c'est dans un espace privé, c'est de l'exhibition sexuelle. Bon, après, dans l'arrêt, il y a aussi un débat autour de l'atténuation de responsabilité ou l'irresponsabilité, mais c'est moins intéressant. S'il y en a que ça intéresse et ça me ferait plaisir, je vous laisse un lien vers l'arrêt dans la description. Allez, bisous !